Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'information sur Fortnite, la toute première vidéo de la saison 5, ça y est c'est officiel, elle est sortie. Alors on va voir un peu dans cette vidéo les nouveautés de la map, on va voir également le patch note version 15 de Fortnite du coup avec les armes, les poissons, les objets et ce qui a été enlevé et ajouté au jeu. Parce que oui il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées malheureusement. Alors on va également parler de l'interface, on va voir un peu comment elle est structurée étant donné que tout a changé. On va parler également des quêtes qui ne sont plus des défis, donc on va voir tout ça ensemble. Je vous laisse donc du coup le trailer que j'avais déjà mis dans la précédente vidéo, mais comme elle n'a pas fait beaucoup de vues, je vous la mets. Alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Il y a un concours qui est en jeu, vous pouvez gagner un pass de combat, donc le pass de combat à 950 V-Bucks. Vous pouvez l'obtenir en participant au concours Twitter qui sera lancé normalement demain, donc à partir du 3 décembre et qui se clôturera dimanche. Donc voilà, je vous en parlerai dans une vidéo bien à part et bien définie, où là je ferai IRL et je vous expliquerai vraiment comment faire pour participer. J'empêcherai quiconque de s'échapper de la boucle, croyez-moi. J'ai réuni les plus grands chasseurs à travers toutes les réalités, à commencer par le meilleur. Convaincre Mando m'a coûté un tas de crédit, mais telle est la voie. Le plan, semer le chaos. Et je compte bien sur eux pour y arriver. Menace, le plus fort de tous les gladiateurs. Personne ne l'a jamais vaincu. Gatome, une crête prête à mettre la main à la pâte. Et Maëlle, elle sait, juste une guerrière barbare métamorphe. En explorant l'île, ils auront des comptes à régler et des contrats à remplir. Le temps qu'on se prépare pour la prochaine phase. Et tout ça n'est que le début. Qu'est-ce que vous attendez ? Rejoignez la chasse. Alors tout d'abord, on va commencer avec l'interface. On va regarder un peu ce qui a changé. Alors tout simplement, on voit qu'au niveau du pass de combat, ça a été très 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 épuré. Tant donné qu'avant, on avait un pass de combat avec une table, etc. Les personnages de Marvel. Là, on a vraiment un pass de combat à l'ancienne, avec vraiment le défilement des cases. Donc c'est vraiment la seule chose qu'on a. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une mise à jour pour après améliorer cela ? Ça, je ne sais pas. Alors, on va faire le tour du pass de combat. Au niveau du pass de combat, on a beaucoup moins de choses. Notamment au niveau des emotes. On avait déjà beaucoup moins d'emotes la saison d'avant. Mais là, cette saison-ci, c'est encore pire. On a moins d'emotes, je trouve, honnêtement. Alors, on sait avoir un total de 1200 V-Bucks. 1200 ou 1500 V-Bucks au total dans le pass de combat. Alors, il faut savoir aussi une autre chose. C'est que dans ce pass, vous pouvez obtenir plusieurs fois le même skin. En fait, tout simplement, c'est juste une variante. C'est-à-dire que c'est des quêtes à accomplir. Genre ici, on a les quêtes. Donc, accomplissez les quêtes de Vescar pour améliorer l'armure de Mandalorian. Donc, voilà. Hop, ici. Et on voit qu'en fait, on sait avoir les skins genre, par exemple, en Nébuleuse. Ici, on a le skin Gatom. Hop. On voit qu'on gagne le skin Gatom avec, ben voilà, le gâteau sans nom. Donc, avec, hop, un peu plus ténébreux. Donc, ici, par exemple, on a Maève. Et là, on peut gagner Maève imbattable. Et après, on a Maève destructrice. Donc, ce sont des variantes qui sont offertes, en fait, dans le pass de combat. Alors, c'est cool, oui et non. Moi, personnellement, je trouve que ça gâche un peu le truc. Après, mon skin préféré, pour moi, ça reste Lexa. Personnellement, j'ai hâte de la débloquer. Vraiment comme ça. Mais pas autrement juste comme ça. Donc, mettez-moi en commentaire, vous, votre skin préféré de ce pass de combat. Et si vous attendez vraiment des nouveautés de la part de Fortnite dans les boutiques d'objets. Alors, au niveau de la boutique, rien n'a changé. C'est toujours le même style. On peut maintenant acheter le club de Fortnite à 11,99€ par mois. Donc, c'est super intéressant. Vous pouvez regarder, vous ferez pas mal d'économies. Donc, au niveau de la carrière, ça n'a pas changé non plus. C'est toujours la même chose. Les V-Bucks sont toujours les mêmes prix. Les achats sont temporairement indisponibles, malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, au niveau des quêtes, et ça, on va en parler parce que c'est très important. Donc, on ne parle plus de défis, mais on parle bien de quêtes. Alors, les quêtes sont triées sous forme de raretés. Alors, on a les raretés épiques, donc de raretés typiques à légendaire. Donc, par exemple, ici, au niveau des raretés, on va faire trier par. On va commencer tout simplement par toutes les quêtes. On a des quêtes d'XP également et on a des quêtes spéciales. Alors, au niveau des quêtes spéciales, ce sont des quêtes qui vont nous permettre de débloquer certaines choses. Par exemple, ici, ça va nous permettre de débloquer tout simplement des parties de Mandalorian à ce que je vois ici. Donc, voilà. Alors, au niveau des quêtes d'XP, tout simplement, c'est très très simple. Il va falloir simplement suivre ce qui est écrit. Ce n'est pas très compliqué. On peut parler maintenant, interagir avec des personnages. On peut récolter des lingots d'or et pouvoir faire un système de vente et d'achat dans le jeu même. Donc, ça, c'est super cool. On va voir ça après en détail. Donc, on peut également réaliser des défis très simples, comme par exemple pêcher, etc. Alors, la chose que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'ils ont dû copier Call of Duty Warzone pour pouvoir apporter du contenu au jeu. Par exemple, accomplir des contrats. Maintenant, vous pouvez accepter des contrats. C'est typiquement sorti de Call of Duty Warzone. Donc, accepter des contrats pour aller tuer des gens. Donc, oui, c'est le thème de la saison, vous allez me dire. Mais on est quand même sur une grosse copie de Warzone. Donc, ça, je trouve ça juste un tout petit peu décevant qu'ils ont dû quand même aller voir ce qui se passait ailleurs pour pouvoir améliorer du contenu. Alors, on a pas mal de choses qui sont venues, comme par exemple les Pizza Pit et les Food Truck, etc. Donc, franchement, c'est super intéressant quand même ce qu'ils ont ramené des saisons d'avant. Donc, on est sur une autre réalité encore de nouveau. Donc, ici, par exemple, on va parler de la map. Alors, au niveau de la map, j'ai été tout débloqué pour justement vous faire la vidéo. Alors, on a exactement les mêmes villes. Les seules villes qui ont été ajoutées, c'est tout simplement Salty Tower, Colossal Colosseum, Hunter Heaven. Ensuite, on a Stealthy Strong Gold. Je sais pas comment on le dit du tout. Et alors, je pense que c'est tout. Alors, on a quelques petites choses qui ont été ajoutées. Par exemple, ici, si vous regardez ici dans le bas où j'ai mon curseur, vous aurez le Dur Burger qui est juste là. Ensuite, ici, vous aurez par exemple une ferme. Et c'est là que vous allez rencontrer en fait ces gens à qui vous allez devoir parler. Genre là, il y a le Flush Factory qui est revenu. Donc, vous allez devoir aller parler à ces gens pour compléter et valider les quêtes qui sont juste ici. Et ensuite, nous allons parler des corrections de bugs, des objets ajoutés, etc. Alors, on va commencer déjà avec les corrections. Alors, tout simplement, normalement, avec la version 15 de Fortnite, on devrait avoir les tenues de chasseresses qui apparaissent comme Ramirez, qui devraient normalement être maintenant réglées. L'impossibilité de lier la même touche aux différentes actions du clavier. Et la pioche Bash Burner qui était temporairement désactivée de la liste de lecture compétitive qui, normalement, devrait maintenant être de retour. Alors, comme vous le savez, ça entraîne un flot de bugs également. Actuellement, Epic Games est en train de travailler sur un problème qui survient au niveau des consoles. Donc, que ce soit PS4 au niveau de chez Sony, PS5, également Xbox One, Xbox One Series X. On a un petit problème au niveau des commandes de la souris. Apparemment, il y a un problème de sensibilité. Alors, au niveau des nouveaux objets, on a le fusil à pompe Dragon qui a été ajouté. On a le suivi des ombres. Des nouveaux poissons également. Le poisson Tigre 0, le poisson 0 feuilleux. Le poisson Crane 0, le poisson Faille de poche. Le poisson Faille de la tempête de sable. Donc, ça, c'est vraiment pour remplacer les objets qu'on avait eu à l'époque. Le poisson .0. Alors, conseil de prime. Donc, les conseils de prime, c'est les personnages qui sont là pour les primes. Alors, les lingots d'or et coffre-fort. Donc, vous pouvez toujours obtenir via des coffre-forts des lingots d'or qui servent de monnaie d'échange. Les fusils de précision de Boom en mythique. Les fusils de précision d'Aban en mythique. Et alors, on a également les jetpacks de Mandalorian en mythique. Alors, le problème, c'est que normalement, il devrait avoir des boss pour avoir ces objets. Le problème, c'est que les boss, je ne les ai toujours pas trouvés. Donc, ça, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer où sont les boss. Alors, au niveau des objets qui sont de retour, on a le fusil de chasse à charge. Le fusil à pompe double, la P90, la SMG, le fusil d'éclaireur de tempête, le fusil à pompe tactique et les ballons. Ensuite, au niveau des objets qui ont été retirés, et là, il y en a beaucoup qui vont se tirer les cheveux. Le piège à feu a été retiré, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le revolver, le fusil d'assaut à lunettes, le fusil à pompe spécialisé épique et légendaire. Le fusil à pompe de combat légendaire. La SCAR qui a été enlevée. Ils ont enlevé la SCAR. Je ne sais pas pourquoi elle est enlevée la SCAR, qui est la meilleure arme du jeu de Fortnite. Et la SMG tactique épique et légendaire qui a été enlevée. Alors, au niveau des autres changements, il y a un bonus de dégâts du fusil à pompe tactique. Donc, à savoir que si vous utilisez le fusil à pompe tactique, vous aurez un bonus. Donc, il faut savoir que, voilà. Sinon, au niveau des mises à jour, ça devrait être tout. Au niveau des correctifs, également. Donc, là, actuellement, on n'a pas d'autres informations concernant les correctifs et les mises à jour qui ont été ajoutées. Alors, on va reprendre, en gros, ce qui se passe sur la map. Donc, un peu toutes les informations qui ont été ajoutées. Alors, tout simplement, on a des petits posts avec des nouvelles choses qui étaient parues dans les anciennes versions de Fortnite. Comme, par exemple, le Durburger, les Pizza Pit, etc. qui sont revenus. Là, vous pouvez interagir avec des gens pour revendre. Alors, tout simplement, c'est simple. Vous pouvez soit acheter des objets, recruter ces personnes ou alors accepter des contrats. C'est une manière de gagner des lingots d'or. Les lingots d'or, c'est votre monnaie d'échange et ça vous permet de faire pas mal de défis. Alors, au niveau de la map, on a Salty Tower qui vient d'arriver. Donc, on pensait qu'Ilted Tower allait revenir complètement. Mais, en fait, elle est un peu de retour avec un Salty Spring Stilted Tower dans le sable. Donc, c'est un peu bizarre. Ils se sont transformés ensemble. Ça crée Salty Tower. Donc, est-ce que maintenant, ça donnera une meilleure ville ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je m'attendais vraiment au retour vraiment de Tilted Tower. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Alors, au niveau de Stealthy Strogold, je veux enfin savoir le dire, qui nous donne une ambiance à la Jurassic Park. Donc là, on voit vraiment, on a vraiment le Dusty Divo à l'ancienne. Mais on a vraiment le truc Jurassic Park. On le voit quand on rentre dedans. Donc, c'est un endroit qui pourrait finir par être l'une des baisses tonteuses au cours de la saison. Étant donné qu'il occupe la partie nord de la carte. Et je ne pense pas qu'il y a vraiment des gens qui vont aller dedans. Donc, il faut savoir aussi que, limite, j'ai envie de dire, pour le bois, c'est bien. Après, à voir, parce que quand il y a beaucoup d'arbres, c'est comme Whipping's Wood. Moi, personnellement, je n'aime pas trop y aller. Alors, on a le Colossal Colosseum. Donc, qui est un endroit qui sera difficile à combattre, tout simplement, parce qu'il est très, très, très ouvert. Donc, on verra un peu la suite, comment ça va évoluer. Ensuite, on a le Hunter Heaven, qui semble être une version, en fait, plus petite de Misty Me Down ou de Lizzie. Je ne sais pas comment expliquer, mais on dirait un miniature, une grosse villa, en fait. Donc, là où il y aura des bots, bien sûr, évidemment, qui sont quand même assez résistants par rapport aux anciens bots. On a le point zéro, le point zéro qui est de retour, et cette fois, nettement plus petit que ce qu'on a eu avant. Étant donné que, tout simplement, la zone qui entoure le point zéro semble être, en fait, un No Man's Land. Il n'y a rien du tout, c'est que du sable. D'ailleurs, vous avez une nouvelle fonctionnalité, c'est que si vous restez au-dessus du sable mouvant, vous pouvez vous enfoncer et devenir une petite mode de sable, et vous pouvez vous déplacer beaucoup plus rapidement dans toute la map. Au niveau de l'orbe, par exemple, il serait intéressant de voir que cet orbe provoque un effet de faible gravité, comme le dernier l'avait fait. Donc, ça, c'est assez cool. Donc, bien sûr, il existe une tonne d'autres villes plus petites qui ne sont pas inclus dans cette liste que j'ai fait ici avec vous. Mais, voilà, c'est à vous d'exploiter. Après, je pense que ce sont, par exemple, ici, on a le dépôt Sunset, qui arrive parfois plus tard au niveau du point zéro. On a, par exemple, le Durburger, on a le Pizza Pit, comme je l'ai dit. On a Flush Factory qui est revenu dans le bas, mais ce ne sont des villes, ce ne sont pas des lieux dits par rapport à Fortnite. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a déjà assez de villes, et c'est déjà cool qu'ils aient remis plein de choses du chapitre 1 à la base. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler tout simplement du concours qui est en cours actuellement. Donc, si on atteint les 1500 abonnés, vous pouvez obtenir 1000 V-Bucks. Donc, c'est toujours en cours. Vous pouvez l'obtenir via les lives. Il suffit de venir sur les lives, inviter un de vos potes, vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un like et mettre tout simplement hashtag je veux un cas de V-Bucks dans les commentaires. Et vous pourrez obtenir, une fois qu'on sera atteint à 1500 V-Bucks, je ferai le tirage complètement aléatoire, qui ne sera pas fait par moi, bien sûr, mais le tirage aléatoire sera fait en stream. Donc, voilà, ça sera une manière pour vous d'avoir tout simplement 1000 V-Bucks offerts. Alors, il y aura également le concours Twitter qui sera organisé. Donc, ça, je vous tiens au jus dans une suivante vidéo. Là, je vous ferai IRL, une petite vidéo vraiment très courte pour vous expliquer comment ça va se passer pour obtenir tout simplement le pass de combat offert, gratuit. Donc, pas le pass de combat crew, mais le pass de combat classique à 950 V-Bucks. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche des notifications, partager la vidéo également, vous pouvez toujours souscrire et devenir un sponsor. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut !